Musique Bonjour, mon nom est Marc-André Réaume, ingénieur forestier pour la Fédération des producteurs forestiers du Québec. La Fédération des producteurs forestiers du Québec s'affaire aux enjeux provinciaux qui touchent le travail quotidien des producteurs forestiers. Lors de vos travaux d'aménagement forestier, il est important de savoir identifier des milieux plus fragiles comme des milieux humides. Il vous sera alors plus facile d'identifier des mesures simples qui vous permettront de limiter votre impact sur l'environnement. Même si vos travaux d'aménagement forestier ont un faible impact sur l'environnement, sachez que certains milieux humides ont une protection légale en regard à la Loi sur la qualité de l'environnement. Sachez qu'il existe plusieurs cartes identifiant les milieux humides d'importance dans les différentes régions. Mais comme toutes les cartes, elles peuvent comporter des imprécisions. C'est pourquoi la validation de terrain est celle qui est la plus importante. Bien que du point de vue forestier, les milieux humides peuvent paraître improductifs. Du point de vue de la flore et de la faune, ce sont des écosystèmes très productifs. Par exemple, si vous pratiquez la chasse ou l'observation de la faune, les milieux humides, les cours d'eau sont des attraits naturels pour la faune. Ils ont un manque donc de potentiel faunique de votre propriété. Tout comme les forêts, les milieux humides jouent un rôle important dans le cycle de l'eau. Comme une éponge, les sols vont absorber l'eau lors de fortes précipitations et le relâcher tranquillement lors de périodes de sécheresse. Cette action est bénéfique pour alimenter, filtrer et régulariser l'eau des nappes phréatiques et des cours d'eau. Les milieux humides sont disés en quatre grandes classes. Les étangs, les marais, les marécages et les tourbières. Ce milieu est protégé par la loi sur la qualité de l'environnement. Il faut donc préserver le drainage pour s'assurer de conserver le milieu humide. Son identification est très facile. C'est un milieu ouvert, avec de l'eau libre, avec des plantes indicatrices de milieu humide. Par contre, ce qui est plus difficile à identifier, c'est la délimitation du milieu humide. Puisque plusieurs milieux humides vont se chevaucher côte à côte, partant de l'étang, le marais, le marécage arbustif et le marécage arboré qui se suivront tout au long de la côte. Alors, pour en apprendre davantage, je vous présente Olivier Deshaies, biologiste pour le Bureau d'écologie appliquée. Olivier, peux-tu nous expliquer en quoi consiste ton travail? Mon travail consiste à la caractérisation des milieux naturels, notamment les milieux humides, les milieux terrestres également. Lorsqu'on veut délimiter ou caractériser un milieu humide, on s'intéresse à deux principaux critères, deux principaux facteurs. Et un troisième vient se superposer à ces deux précédents. Les deux premiers, c'est la flore qu'on veut typique d'un milieu humide et les sols qui doivent être hydromorphes, c'est-à-dire en gros typique d'un milieu humide. L'indicateur qui vient se superposer sur ces deux éléments, c'est l'eau. Concernant la flore, on s'intéresse à deux éléments. On veut savoir si les espèces qui constituent notre milieu sont typiques de milieu humide et on veut savoir si elles sont abondantes. On a les plantes obligées de milieu humide, les plantes facultatives de milieu humide et tout ce qui n'est pas un milieu humide, c'est-à-dire les plantes non-indicatrices ou terrestres. On décortique la végétation en trois strates. La strate arborescente, qui inclut toutes les essences ligneuses de plus de 4 mètres de haut. La strate arbustive, ce sont également des essences ligneuses, mais qui font moins de 4 mètres de hauteur. Et il y a la strate herbacée, qui finalement inclut tout ce qui n'est pas ligneux, peu importe la hauteur. Donc ici, j'ai trois espèces typiques de milieu humide, obligées facultatives, versus une espèce non-indicatrice. Donc l'indicateur flore tranche vers le milieu humide. Olivier, ici on est dans un marécage arboré, on est sous un couvert forestier. Peux-tu nous expliquer c'est quoi les éléments importants qu'il faut remarquer pour identifier ce milieu? Pour commencer, il faut savoir qu'un marécage arborescent, c'est un milieu dans lequel la strate arborescente couvre plus de 25% de la surface. Et comme il s'agit d'un milieu humide, il faut savoir que la flore et ou le sol seront typiques d'un milieu humide. Il faut savoir que la principale différence entre une tourbière boisée et un marécage arborescent se situe dans le sol. Le marécage va présenter un sol qu'on dit minéral. La tourbière, pour sa part, va présenter au moins 30 cm de tourbe ou de matière organique, c'est un synonyme, à partir de la litière en descendant. J'ai environ 10 cm de matière organique à partir du début du sol. Et après ça, je tombe dans l'horizon minéral. C'est donc dire que je ne suis pas en présence d'une tourbière. Les tourbières boisées constituent des cas intéressants pour l'aménagisme forestier. Il est possible de faire des travaux sylvicoles sans certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement. Il faut adapter nos interventions à la fragilité du site. Il faut cependant bien différencier les tourbières ouvertes des tourbières boisées. La tourbière boisée présente un couvert arborescent de plus de 25 %. Pour sa part, la tourbière ouverte présente un couvert arborescent de moins de 25 %. C'est donc dire que c'est un écosystème qui est peu densément boisé. Lorsqu'on parle de tourbières, on parle essentiellement de tourbe. La tourbe, c'est la sphègne et les autres débris végétaux qui tendent à se décomposer de manière très lente parce que le sol dans lequel elle se trouve est gorgé d'eau à l'année. Comme vous pouvez le voir, on a nettement plus que 30 cm de tourbe ici. Avant de procéder à vos travaux, assurez-vous de délimiter vos zones sensibles et les milieux humides à l'aide d'un ruban. Assurez-vous que les travailleurs forestiers connaissent les modalités d'intervention dans ces milieux. Planifiez les interventions afin de limiter le passage de la machinerie dans ces milieux sensibles. Pour trouver un ingénieur forestier pour vous aider dans l'aménagement de votre boisée, vous pouvez consulter la section « Je cherche un expert » du site Internet de la Fédération des producteurs forestiers du Québec au www.foretprivé.ca. Il faut alors inscrire le nom de votre municipalité.